Pour mieux planifier et s'organiser en classe Dans un premier temps, prends connaissance de la matière et des tâches à réaliser. Par la suite, tu pourras te bâtir une liste ou un tableau des tâches à faire et diviser le travail en plus petites étapes. Connaître et s'approprier ce qu'il y a à faire fait partie des bonnes méthodes de planification. Pour ça, tu établis chaque jour des priorités par ordre d'importance et tu inscris les tâches dans un agenda ou un autre outil qui te sert d'aide-mémoire. Tu peux également utiliser la procédure ou la liste de tâches qui a été fournie par l'enseignant. Et une fois ça fait, tu coches au fur et à mesure les tâches complétées. Adopter des bonnes habitudes, c'est garder uniquement le matériel nécessaire au cours. Utiliser un système de fiches, de tableaux ou autres outils pour transcrire tes notes. Prévoir un classement efficace et rapide de tes notes de cours. Et c'est également choisir une place propice à la concentration en classe. Quand c'est possible, essaie de prévoir les tâches plus difficiles par petites périodes en alternance avec des tâches plus faciles. Pour t'aider à rester motivé, entoure-toi de gens qui aiment travailler et évite de garder à portée de main les grugeurs de temps, comme les appareils électroniques. Tu peux aussi utiliser ou trouver tes propres stratégies. Tu en connais sûrement. L'important, c'est de se rappeler qu'une bonne gestion du temps et des bonnes habitudes de travail sont toujours des atouts gagnants dans la vie professionnelle comme dans la vie personnelle. Ne reste plus qu'à te mettre au travail. C'est maintenant à toi de jouer.